Salut à toutes et salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Banzai ! Où on va tout de suite, enfin on recommence à peu près au même niveau que le... Non, en fait on recommence au même niveau que l'épisode précédent évidemment, mais je veux dire, je ne tourne pas cet épisode à la suite du précédent, je le tourne une semaine après, oui, oui, une semaine après, mais je sais où encore on était tellement cette série m'obsède, tellement j'ai envie de vous montrer qu'il peut y avoir des bons jeux, enfin des jeux assez intéressants, malgré le fait qu'ils soient uniquement côté naval. Donc, la dernière fois je vous avais posé la question, enfin, dont personne n'a répondu, mais ça, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait beaucoup de réponses, évidemment, bon, je m'en attendais quand même quelques-unes, mais bon, il y en a eu, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Bref, sur l'achat de technologies, et en fait, l'achat de technologies, on a le droit d'acheter, enfin, on peut acheter le radar HF, parce que l'une des nations neutres, parce que pour l'instant, toutes les autres nations sont neutres, Allemagne, Russie, Hollande, Angleterre, Amérique, et tout ça, tout le monde est neutre, du coup, en fait, on peut acheter le radar HF pour 57 600 Yen, et donc pour l'instant, on en a 62 000, donc ça pourrait valoir le coût, et en fait, ça va tellement valoir le coût que je vais le faire, parce que le radar HF, si on le voit, il est ici, si je ne m'abuse, voilà, il nous resterait 209 jours pour le développer, et moi, je n'ai pas envie, donc je vais l'acheter, voilà, et comme ça, ça va me permettre de débloquer les contre-mesures passives, et je vous le rappelle, pour, parce que moi, mon grand souhait dans cette campagne, c'est de débloquer le submersible I-400 pour faire des attaques contre le canal de Panama, et donc le radar HF était nécessaire pour débloquer les contre-mesures passives et actives, du coup, on va lancer la recherche des contre-mesures passives, voilà, les contre-mesures actives, par contre, on ne peut pas encore, vu qu'il nous faut, il nous faut les contre-mesures passives, et l'analyseur de spectre électromagnétique, ça doit être lui, c'est ça, et il nous faut encore 156 jours, bon, on pourra acheter le sonar, une fois qu'on aura des sous, mais ce qui n'est pas encore le cas, ensuite, deuxième chose, nous devions commencer à organiser des convois, alors, on va sélectionner un transport, n'importe lequel, lui, lui, il a l'air bien, on va faire assigner un itiner, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas forcément lui, que l'on va utiliser, je veux des convois logistiques, alors, j'en ai combien, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 convois logistiques, donc, ça va limiter mes lignes de ravitaillement, enfin, non, pas les lignes de ravitaillement, les convois, enfin, ça va limiter le nombre de mes convois, et donc, oui, de mes convois, et donc, on va assigner plusieurs itineraires, pour l'instant, en fait, au total, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itinéraires à faire, mais sauf que les convois logistiques, on n'en a pas assez, du coup, on va se limiter à 5 lignes, et donc, les 3 dernières lignes, je vais les rassembler en une seule, alors, il me faut une ligne, d'accord, s'il n'est même pas là, en plus, Bangkok, ah, voilà, Iwo Jima, donc, une ligne Iwo Jima Truck, voilà, donc, on va le mettre, et Hollandia, Hollandia est ici, voilà, donc, vous voyez, ça fait une première ligne, qui fait le sud-est de notre ligne de Ravitime, donc, on va assigner, ensuite, second convois logistique, on va lui faire prendre Bangkok, 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 c'est ici, Kota Baru, pardon, Kota Baru, Saigon, Saigon, où est Saigon, Saigon, et Aikai, où est Aikai, il n'est pas là, alors, j'ai dû me gourer de nom, Aiku, voilà, Aiku, oui, c'est un U, putain, je n'ai même pu me relire, donc, on va lui assigner, cette route, ensuite, prochain convois logistique, Ryukou, alors, hop, je ne l'avais pas remarqué, mais c'est dans l'ordre d'alphabétique, en fait, Shanghai, hop, Shanghai, Takao, tac, et Okinawa, Okinawa, t'es là, voilà, donc, vous voyez, le système, assigné, quand je vois logistique 592, lui, ce sera, le convoi, de l'archipel, avec, Kyushu, euh, K, 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 Non, il gique, la merde, c'est bien, c'est bien Kyushu, normalement, attendez, c'est le convoi 592, ah non, c'est Nagasaki, d'accord, attendez, faut que je, Nagasaki, donc ici aussi, c'est Nagasaki, ok, donc, bam, donc le 592, donc Nagasaki, Osaka, Osaka, Tokyo, donc là, c'est celui de l'archipel, c'est celui qui fera tout l'archipel, et Sapporo, hop, voilà, Sapporo, assigné, et ensuite, le dernier convoi logistique, ça reliera, Tokyo, Iwo Jima, en fait, ça va relier les autres, les autres convois, Iwo Jima, Osaka, où est Osaka, Osaka, voilà, Okinawa, et Okinawa, voilà, et Nagasaki, donc, on a dit, Nagasaki, ça, ça fait un rude bordel, le truc, et Haiku, 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 est ici, voilà, donc on est en train de relier tout ça, voilà, donc voyons voir si les autres lignes ont été prises, oui, elles ont été prises, voilà, nous avons donc convoi d'installer, bon, j'aurais pu utiliser les convois de transport, mais je n'ai pas envie d'utiliser ces convois de transport, parce que les convois de transport, ce sera principalement du transport de troupes, et surtout, après, je vais les assigner à, aux flottes pour les invasions, donc infrastructure, Tokyo, c'est bon, ici, on n'a plus rien à faire, on peut faire des installations défensives uniquement, à Iwo Jima, donc on va commencer par des batteries de DCA, des fortifications, des abris, et ça, ça m'étonne qu'on puisse pas faire autre chose, alors des usines, on est sur la dernière usine ici, à Nagasaki, on a quoi comme personnel ? On a énormément de personnel, alors du coup, on va faire des écoles, voilà, donc là, c'est en train de faire les usines, ici, ce n'est pas en train de faire des usines, mais on peut faire ça, ici, à Okinawa, on va rien faire, pour l'instant, oh, non, il faut un hôpital, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas d'hôpital, ceci n'est pas, ceci n'est point normal, ceci n'est point normal, donc, entrepôt et réservoir de caburant, à Troc, à Troc, ils ont eu le temps de tout finir, ça c'est cool, ça c'est méga cool, du coup, je vais peut-être en profiter pour tout fortifier, voilà, on va faire ça aussi, un temple pour le moral, ici, c'est en train de bosser, ici aussi, ici aussi, on va faire des écoles, on ne peut pas faire d'écoles du pilotage, et si, il y en a une, mais niveau 1, pourquoi niveau 1, c'est de la discrimination, discrimination, des écoles, comme ça au moins, ça va permettre de, faire des formations, pourquoi est-ce que je n'ai pas ce centre d'instruction, ici, ah oui d'accord, c'est Tokyo, donc presque tout fini, et là il va y avoir combien de sapeurs, 200 sur 200, impeccable, impeccable, c'est pas beau ça, allez on peut relancer, alors le gouvernement exige la construction, de l'infrastructure caserne à Okinawa, caserne, 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 priorité maximale, tiens, où en est notre chaîne de construction en parlant de ça, production, on est en train de produire des vedettes, on est en train de produire aussi des bombardiers, quelques bombardiers, oui, tout roule en fait, ah non, des kytons c'est bon, on en a, des munitions, on n'en a pas encore produit, mais on n'a pas encore fait d'exercice à échelle réelle, parce qu'on est capable de faire des exercices, des exercices standards, donc c'est bon, on peut relancer, batterie de DCA à Kota Baru, batterie de DCA, ici, avec la priorité la plus haute, là ça exige combien de personnel, 50, oh bah ça va, du coup on va pouvoir avoir notre port, ok l'usine n'est pas encore en train d'être construite, et on est à zéro de finances, ça coûte, ah c'est bon, ça remontait, ah oui, à cause de la tâche accomplie, le fournir a une protection à la base de Hollandia, oui, aussi j'aimerais dire à ceux qui, qui sont en train de hurler derrière leur moniteur, que je ne suis pas encore en train de faire la réorganisation de l'armée, parce que là on voit, on a des convois logistiques, des trucs sur ma cible, etc, et tout est un peu dispersé un petit peu partout, mais en fait je ne le fais pas, parce qu'on a beaucoup de chasseurs, de chasseurs bombardiers, etc, et le problème c'est que sur certaines bases, je n'ai pas encore d'aérodrome, voilà, du coup en fait, tant qu'à faire, autant faire ça bien, surtout qu'en plus comme les bases sont encore jeunes, elles sont peu défendues, du coup si je les perds, ce n'est pas d'une gravité extrême, caserne à Cotabarou, encore ? Caserne, je n'avais pas lancé une caserne, ah non, c'est une tâche accomplie ça, non ? Ah non, caserne, avec la priorité la plus haute, je ne sais pas pourquoi, j'avais construit des écoles apparemment, il n'y a pas de population, aucune population, ah merde, du coup, Truc vit sur elle-même en fait, il va falloir importer du personnel, c'est dans, ouais, c'est là-dedans, donc, mes infrastructures, non, informations, caserne mort disponible, 6000, donc je peux ramener jusqu'à 6000 soldats, où est-ce que j'ai le plus de soldats, voyons voir, soldat, soldat, à Aïku, 36 000 soldats, donc, Aïku, où est Aïku, on va faire ça, non, hop, Aïku, 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 te voilà, donc, 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 expédier du personnel, il me faut des soldats, 3000 soldats, oui, jusqu'à truck, 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 voilà, 6000 soldats à truck, ok, on va commencer le transfert, ouais, allez-y, transfert des soldats à truck, c'est parti, normalement, les convois devraient gérer ça tout seul, comme les grands, caserne à, tâche accomplie, maintenant ça c'est bon, alors, il me donne des bens qui ont des chimouchous, c'est quoi ça des chimouchous, je signe, des chimouchous, c'est quoi ça, métropole, production, euh, ah d'accord, ce sont des navires d'escort, ça, attendez, c'est, il ne m'a pas demandé 35 navires d'escort, oh merde, je crois que j'ai fait une boulette, je crois que j'ai fait une boulette, bon, c'est pas grave, je suis en train d'en produire, enfin, je ne suis pas en train de produire des chimouchous, mais, mais comme je suis en train de produire une nouvelle division, ça marchera normalement, donc, on est le combien au fait aujourd'hui, on est le 11 février 1941, euh, 1941 c'est ça, oui, 1941, c'est bon, on a encore, on a encore quelques, moins une dizaine de mois devant nous, avant de, de, d'être obligé d'attaquer, notre adversaire, euh, comment dire, c'est pas notre adversaire héréditaire, parce que notre adversaire héréditaire, normalement, c'est, c'est la Russie, les Etats-Unis sont devenus un adversaire, une fois que la Russie a été, attaquée par Hitler, parce qu'une fois que la Russie a été attaquée par Hitler, bah c'était plus un ennemi, vu qu'ils étaient forcément concentrés à l'ouest, euh, qu'est-ce que j'allais faire moi, oui, contrôle des infrastructures, donc, un hôpital, un temple, une école, une école, d'accord, pourquoi est-ce que je peux faire, plus de centres d'instruction et d'école de pilotage, mais pas d'école navale, ni d'école du génie, c'est peut-être à, c'est peut-être, ah non, c'est où, ici je peux avoir que deux niveaux, une école navale à Osaka, il y a des trucs où je peux avoir aucun niveau, il y a des trucs où je peux en avoir plein, donc à Uojima je peux faire des constructions, donc là apparemment c'est uniquement de la défense, ouais, ce type de construction, améliore toutes les capacités de ce type d'infrastructure, c'est sûr que je peux l'upgrade, c'est quoi ça, ah oui je peux améliorer les niveaux, ouais, donc on va améliorer ça, ça, je peux pas améliorer les niveaux, vu que je peux pas en construire, bah attendez on va peut-être retirer ça du coup, voilà, et on va améliorer les niveaux des, ah bah non finalement, ouais, on va améliorer le niveau de l'hôpital aussi, ah bah du coup je pourrais peut-être améliorer le niveau de mes usines aussi, intéressant, là les usines sont en train de construites, donc ça, améliorer l'aérodrome aussi, oui, et les usines, on va faire ça, 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 c'est bon, tac, 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 je sais pas ce que ça fait l'amélioration de mes aéroports, peut-être que ça répare plus vite, donc là je peux pas la réparer évidemment, parce que l'usine est en train de se construire, c'est logique, upgrade, 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 voilà, on va upgrade, je suppose que ça va ramener plus de fric normalement, Osaka, on va faire ça, 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 et Tokyo, c'est bon, on va pouvoir relancer la simu, batterie côtière à Saigon, Saigon, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'on parle de Saigon, je pense au, à, ah, comment ça s'appelle, le, le, le film, c'est, je ne sais plus, enfin, je vois le, 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 le truc, ah, c'est pas beau des convois là, qui déjassent, des torpilles lancées par avion contre des torpilles lancées par navire, oui, je veux bien, parce que j'en lance très peu par navire, non, c'est pas ne nous fâchons pas le film, je ne sais plus, je ne sais plus, tâche accomplie, plus 16 000, bon, mon économie a pas l'air de devoir décoller apparemment, bon, en tout cas, en aluminium, on est bon en fer, par contre, on commence à en manquer, ça, c'est du fer, je crois, fer, oui, et ça, c'est du carburant, carburant, on est juste, carburant, on est très très juste, alors, est-ce qu'un truc personnel, soldat 212, hein, on a toujours pas les soldats, dis donc, est-ce qu'il va transférer des soldats, allez, oui, peut-être, 2200, voilà, les premiers soldats, les 2200 soldats, sur les 6000 commandés, c'est bon, ça, voilà, donc, vous voyez le système de convoi, DCA à Hollandia, de la DCA à Hollandia, batterie de DCA avec la priorité la plus haute, voilà, donc, comme ça, après, dans le prochain épisode, on fera les premiers transferts de troupes, attendez que je regarde, l'infrastructure, encore 18 jours, ici encore, oui, 23 jours, donc, peut-être pas le prochain épisode, mais, ouais, donc, le prochain épisode, à mon avis, on va commencer à gérer le transfert du personnel, pour essayer d'avoir au moins 5000 marins par, 5000 soldats, pardon, de garnison par, au minimum, par cité, voilà, donc, on transférera des troupes, pour avoir 5000 soldats par, par, par ville, je vais y arriver, par, 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 ça va être une parodie en chanson, donc, oui, 5000 soldats par garnison, au minimum, et comme ça, les soldats de réserve, seront dans les transports, et serviront aux invasions, des, des différentes îles, donc, il va falloir s'occuper de Guam, en priorité, ensuite, on va s'occuper, évidemment, des Philippines, en espérant que l'Angleterre ne, n'entre pas en guerre contre nous, et il va falloir s'occuper aussi de cette petite île, parce que c'est pour garantir notre flanc sud, et Truc deviendra notre division, enfin, notre, notre base principale, donc, on voit qu'ici, qu'on a déjà trois batteries cotées, c'est déjà pas mal, ok, torpille, lancée par avion, contre, ah, mais merde, c'est les Etats-Unis, je pensais que c'était l'Angleterre, je ne regardais plus le drapeau, moi, en fait, mais en fait, oui, c'est les Etats-Unis qui demandent des torpilles lancées par avion, contre des torpilles lancées par navire, non, c'est pas ça qu'il faut regarder, ouh, bientôt, finition d'un navire, ici, et on a bientôt aussi fini notre bombardier, et notre, nos Yamato sont à combien ? 275 jours, bon, on n'est pas prêts de les avoir, donc, on est amis avec les Hollandais, non, en fait, on a amélioré nos relations avec les Etats-Unis et l'Angleterre, alors celle-là, elle est pas mal quand même, je dois dire, parce que normalement, on est à 41 de base, et là, en fait, on est potes avec les Anglais et les Américains, on est très potes avec les Allemands aussi, mais bon, là n'était pas le but, enfin, on est très potes dès le départ, transport 467 a été endommagé, enfin, deux navires ont été endommagés à cause d'une tempête, ah, le 467, il est où ? 188, oui, donne-moi l'info, s'il te plaît, bon, apparemment, il y a un de nos convois qui a été endommagé, 435 a été endommagé aussi, pourtant, ah, c'est peut-être ceux-là, non ? Non, 589, 435, pourtant, il n'y a pas de... Attendez, il est où le 435 ? C'est lui ou il est plus par là ? Pourtant, il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de tempête, ici, à la limite, il y a un léger cumulus, mais aucune tempête, alors je ne vois pas pourquoi ils ont été endommagés. Le 730 a quitté la zone des tempêtes. non, pourtant, elle n'est pas signalée, cette tempête, donc je ne vois pas pourquoi. Tâche accomplie, plus 3000, ouh, l'argent, on a beaucoup d'argent, à mon avis, c'est sur ça qu'on va se quitter, c'est sur l'afflux d'argent, on va se quitter sur ce magnifique argent, tiens, on va regarder aussi, en termes de technologie, est-ce qu'on n'a pas moyen d'acheter des... Non, on n'a pas assez, 144 000 Yen pour le sonar, ouh, mine got, et surtout qu'on est à combien de jours de le rechercher ? 116 jours de le rechercher, enfin bref, du coup, on va se quitter sur cet afflux d'argent, et donc pour le prochain épisode, comme je vous l'ai dit, on commencera les transferts de troupes pour compléter nos garnisons, et donc on commencera aussi à faire des défenses côtières, des batteries côtières, des batteries de DCA, etc. Et donc, dans l'épisode 4, donc là, l'épisode 3, on va faire les transferts de troupes, dans l'épisode 4, par contre, on fera les transferts de flottes, etc., et on créera des flottes, et normalement, dans l'épisode 5, on commencera l'attaque, si tout va bien. Voilà, vous avez le programme pour les prochains épisodes, j'espère que celui-ci, en tout cas, vous a plu, qu'il n'a pas été trop ennuyant, on a vu la constitution des convois, et on a vu que le gouvernement nous faisait chier à construire des batteries de DCA, pourquoi est-ce qu'il a peur des avions ennemis, merde, il n'y en a encore aucun ennemi, et de toute façon, les formations de B-17, on va les clouer au sol, surtout qu'en plus, je ne comprends pas, mais les Etats-Unis nous adorent, donc pourquoi est-ce que le gouvernement a-t-il si peur ? Là, il est la question. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu toujours, je l'espère par rapport à il y a 5 minutes aussi, je l'espère encore, donc n'oubliez pas qu'il y a le Twitter et le Facebook, n'oubliez pas de vous abonner, et aussi de regarder le lien, enfin, dans la description de la vidéo, il y a le lien de la playlist, si vous voulez regarder depuis l'épisode 1. Sur ce, je vous dis salut à tous, et bon vent. Sous-titrage Société Radio-Canada